Merci. À l'ordre, s'il vous plaît, nous allons reprendre de nos travaux. Je souhaite la bienvenue aux représentants du Centre québécois du droit de l'environnement. Je vous demande de bien vouloir vous présenter ainsi que les personnes qui vous accompagnent. Je vous rappelle que vous disposez de dix minutes pour votre exposé. Par la suite, nous procéderons à la période d'échange avec les membres de la Commission. Bienvenue chez vous et merci à l'avance de votre contribution. La parole est à vous. Merci. Prunelle Thibault-Bédard, avocate et membre du Conseil d'administration du CQDE. Et Jean-François Girard, avocat et biologiste et représentant du CQDE aujourd'hui. Donc, M. le Président, M. le ministre, Mesdames, Messieurs les députés, bonjour. Merci de nous recevoir. Le CQDE accueille avec enthousiasme et soutient le projet de loi 132. Malgré notre enthousiasme, on ne peut s'empêcher de se poser la question « Est-ce que ça va suffire à freiner la destruction des milieux humides? » Dans le fond, le LQA contenait déjà des outils juridiques appropriés pour protéger les milieux humides, ce qui n'a pas empêché de toute évidence l'échec de leur protection. Comment est-ce qu'on s'assure que cet échec-là ne se reproduise pas? C'est l'angle de notre intervention devant vous aujourd'hui. Donc, s'assurer que le projet de loi produise pleinement et rapidement les effets attendus. Un premier ingrédient de succès, c'est la fameuse définition large et inclusive des milieux humides. Le CQDE est satisfait de la définition incluse au projet de loi à un détail près. Nous recommandons une modification au deuxième alinéa de la définition qui, à notre avis, devrait se lire « Un milieu humide peut également être caractérisé par des sols hydromorphes ou une végétation dominée par des espèces hydrophytes. » Nous aurons l'occasion d'en reparler davantage dans la période de questions, si vous le désirez. Parlons maintenant de la période de transition. Il existe un risque réel que certains acteurs profitent de cette période pour effectuer ce qu'on pourrait appeler une destruction hâtive des milieux humides avant que la pleine protection, les pleines mesures du projet de loi soient en vigueur. Ce risque-là est réel et il est d'ailleurs reconnu dans le projet de loi qui impose aux autorités municipales l'adoption d'un règlement de contrôle intérimaire. Ce règlement, par contre, ne serait applicable qu'à compter de l'adoption des plans régionaux de milieux humides et hydriques. On se rappelle que les municipalités disposent, les autorités municipales disposent de cinq ans pour l'adoption de ces plans. De plus, sans vouloir faire les oiseaux de malheur, si on se fie à l'expérience passée du déploiement des mesures de protection applicables aux rives, aux littorales et aux pleines inondables, il n'est pas déraisonnable de s'attendre à certains retards dans cette planification municipale. Donc, on se retrouve face à une période de cinq ans ou plus durant laquelle la destruction de milieux humides pourrait avoir lieu en dehors de la planification et de la connaissance du territoire qui est envisagée par le projet de loi. C'est pourquoi le CQDE insiste sur l'importance de mettre en place un moratoire sur les projets occasionnant la destruction partielle ou totale des milieux humides et hydriques et ce, à compter de l'entrée en vigueur du projet de loi jusqu'à l'adoption des plans régionaux de milieux humides et hydriques. Cette mesure servirait en même temps d'incitatif auprès des municipalités pour, disons, les encourager à faire preuve de diligence dans l'adoption des plans régionaux. Autre condition du succès du projet de loi, il faut faire en sorte que les compensations demeurent un outil de dernier recours et n'équivalent pas, ne deviennent pas un droit d'acheter, le droit de détruire les milieux humides et hydriques. D'où l'importance d'appliquer les étapes évitées et minimisées. À ce titre, le CQDE salue l'inclusion de ces étapes au projet de loi, tant en tant que condition à la délivrance d'un certificat d'autorisation que motif de refus possible pour cette même autorisation. Il sera important toutefois de préciser les modalités d'application de ces étapes afin qu'elles soient appliquées de façon uniforme et prévisible par les directions régionales. Le CQDE approuve également le choix de prioriser la contribution financière comme mode de compensation. Nous voyons une façon de simplifier l'application du régime et donc de mener une plus grande adhésion au régime. Il y a toutefois deux pièges à éviter à cet égard. Le premier piège, c'est que les contributions financières soient versées au fond et aient grossir une espèce de cagnotte qui n'aurait pas nécessairement un lien avec ce qui se passe sur le terrain. Donc, on accumulerait une certaine somme d'argent sans pour autant que les projets de restauration et de création soient menés au même rythme que la destruction sur le terrain. Malheureusement, il n'y a rien dans le projet de loi qui nous prémunisse contre ce risque. Tel que rédigé, le projet de loi semble permettre une situation où la quasi-totalité des milieux humides et hydriques des zones urbanisées du Québec, donc ceux qui sont les plus précaires, pourrait être détruite pour éventuellement donner lieu à une compensation dans deux, trois, quoi, dix ans à l'autre bout de la province. Du point de vue des bassins versants affectés, on ne parle pas ici de compensation, c'est vraiment de la perte nette qu'on observe. Il est donc impératif de prévoir dans le projet de loi que pour chaque projet occasionnant la destruction de milieux humides, il y ait un projet équivalent de restauration et de création dans le même bassin versant, le plus près possible du milieu affecté et dans les meilleurs délais. On recommande par conséquent que la conclusion d'une entente pour les restaurations ou créations de milieux humides et de hydriques soit une condition préalable à la délivrance d'un certificat d'autorisation. Subsidiairement, la conclusion de cette entente pourrait également être faite à l'intérieur d'une échéance prévue dans la loi. Finalement, le second piège à éviter, c'est celui que les contributions financières soient insuffisantes pour permettre l'atteinte de l'objectif de zéro perte nette. À cet égard, nous recommandons que la formule de calcul du montant de la contribution se base sur la valeur marchande des terrains plutôt que la valeur de l'évaluation foncière. Je cède la parole à mon confrère, Mette Girard. Merci. Merci, chère consœur. Alors, pour développer le territoire, il faut d'abord le connaître et le comprendre. C'est le principe de la nécessaire connaissance préalable du territoire. Historiquement, lorsqu'on constate la façon qu'on a fait le développement, force est de constater donc qu'on le fait sans connaître le territoire, sans le comprendre, sans savoir où étaient les milieux naturels, les milieux humides qui nous rendent des services environnementaux, avec les résultats catastrophiques, notamment, qu'on peut observer ce printemps-ci. Alors, le CQDE reconnaît la pertinence d'élaborer et de mettre en œuvre des plans régionaux de milieux humides, qu'on vous propose d'appeler des plans régionaux de conservation de milieux humides. À quelle échelle, maintenant, doit s'articuler, ça doit se faire tout ça? Le bassin versant est, à notre avis, la seule unité territoriale pertinente à l'échelle de laquelle toute la mécanique de la loi doit s'articuler. À travers cette approche par bassin versant, le rôle des comités de bassin doit être, à tout le moins, celui d'agent de liaison, permettant de faire le lien entre l'amont et l'aval sur un même bassin versant, lorsqu'il y a plusieurs intervenants, soit des MRC, soit des municipalités locales, donc plusieurs intervenants municipaux. Également, il faut bien comprendre qu'il n'y a pas une telle chose que des régions en surplus de milieux humides, comme on a déjà eu l'occasion d'entendre. Le territoire a été façonné par la géologie suite à la dernière glaciation et il en est résulté un équilibre hydraulique, un équilibre que chaque intervention humaine vient modifier. La question, c'est savoir jusqu'où pouvons-nous aller et manifestement, dans plusieurs régions du Québec méridional, nous sommes allés trop loin. C'est pourquoi il faut changer l'approche. Il faut même changer de paradigme. Puis, en cela, on est d'avis que le projet de loi 132 propose ni plus ni moins qu'une réforme en profondeur de notre approche en aménagement du territoire, puis nous tenons à souligner que c'est excellent. Dans le cadre de ce changement de paradigme, il y a un certain nombre de prémices à prendre en considération. Et la première étant, il n'y a pas un droit acquis au remblai, au développement de milieux humides. Ce n'est pas parce qu'on est propriétaire d'un milieu humide qu'on peut prétendre aujourd'hui nécessairement pouvoir le remblayer puis construire sur ce milieu humide-là. Et à l'inverse, on ne peut pas prétendre avoir droit nécessairement à une indemnisation pour la protection qu'on voudrait faire de ce milieu humide-là. Pourquoi? Parce que nous ne serons jamais assez riches collectivement pour acquérir tout ce qui doit être protégé ou tout ce qui mérite d'être protégé. Et le législateur peut certainement imposer des mesures de protection applicables sur des terrains privés. On l'a déjà fait dans l'histoire, notamment pensons à la loi sur la protection du territoire agricole ou même à la protection des rives, du littoral et des plaines inondables via la politique. En fait, l'urgence de la protection des milieux humides commande de recourir à un remède extraordinaire. On peut se poser la question, quelle goutte fait déborder le vase? Est-ce que c'est la première goutte qu'on met dans le vase ou c'est la dernière? Bien, on est obligé de constater aujourd'hui que dans l'état de rarification important des milieux humides sur certains territoires méridionaux, on ne peut intervenir que sur la dernière goutte. D'où l'importance d'un projet de loi comme le projet de loi 132. On trouve intéressant aussi l'arrimage entre l'exercice des rôles et compétences partageant les différents intervenants. En fait, les inondations de ce printemps dénotent de notre quasi-échec collectif à occuper durablement notre territoire. C'est assez aberrant de constater qu'on a autorisé des constructions dans les ondes de 0,20 ans et même de 0,2 ans. Par contre, le CQDE reconnaît que les municipalités sont responsables de l'aménagement du territoire. Donc, je pense que le projet de loi, en reconnaissant ça, c'est une chose qui est intéressante, dans la mesure où le ministre se conserve un pouvoir de surveillance et de contrôle. Désolé. On est aussi intéressé par le fait que plusieurs municipalités ont déjà fait des plans de conservation sur leur territoire et on constate que le projet de loi est muet à cet égard-là. Il eût été souhaitable que ça propose déjà un arrimage entre ce qui existe et ce qui est à faire en termes de plans régionaux de conservation. Et je prends 10 secondes pour vous dire de lancer un appel aux autorités centrales du ministère de l'Environnement à l'égard des servitudes de conservation qui ont été imposées par des directions régionales ces dernières années à titre de compensation. Je vous invite à lire le mémoire. Notre analyse de ces servitudes-là font en sorte qu'on arrive à la conclusion qu'elles sont totalement illégales, non conformes en droit, de sorte que ça, ça vient fragiliser la pérennité de la protection qu'on a voulu accorder à des milieux humides jusqu'à aujourd'hui. Merci beaucoup. Alors, je vais céder la parole pour un bloc d'échange à M. le ministre. Bonjour. Chers confrères, chers consœurs. Merci, M. le Président. Je ne sais pas remercier. Je suis désolé. Sur la définition, vous l'aviez vu juste. Alors, c'est toujours intéressant quand on passe du « est » caractérisé par des sols hydromorphes ou une végétation dominée par des espèces hydrophytes par un « peut-être ». Alors, pourquoi le « peut-être » ? Ce que je constatais à la lecture de l'article 46.0.1, si ma mémoire est bonne, qui prévoit la définition, on a le premier alinéa qui mentionne des critères applicables, donc définissant à la fois les milieux humides et hydriques, donc les deux catégories. Ensuite, on a le deuxième alinéa qui, lui, ne vise que les milieux humides. Le mot « hydrique » n'est pas présent. Ma compréhension à la lecture de l'article, c'est que, en fait, je ne savais pas quoi en comprendre. Je me demandais, est-ce que ce deuxième alinéa vient ajouter des critères obligatoires à la définition d'un milieu humide seulement? Ce qui voudrait dire que l'effet de la définition serait de dire que la définition d'un milieu hydrique est plus large, puisqu'elle doit uniquement correspondre aux critères du premier alinéa, tandis que la définition d'un milieu humide, elle, est plus étroite. Elle doit répondre à la fois au premier alinéa et au deuxième, étant donné qu'on a le mot « également » qui est là. Je n'étais juste pas certaine de comment interpréter le mot « également » parce qu'on est d'accord que ça peut vouloir dire ça plus ça, ou ça peut vouloir dire bien ça, ou encore ça. Donc, notre recommandation, c'est, dans l'optique de conserver une définition large et inclusive, de ne pas donner à ce mot également le sens additionnel, que pour pouvoir être qualifié de milieu humide, on doit à la fois remplir tous les critères du premier alinéa et les critères du deuxième, parce que là, on vient restreindre. Donc, plutôt de le voir comme quelque chose qui est alternatif. Donc, un milieu humide pourrait correspondre aux critères du premier alinéa ou du second, étant donné qu'on connaît la difficulté d'identifier ces milieux-là. Parfois, l'eau n'est pas nécessairement visible, etc., etc. Donc, pour se donner un peu plus de marge de manœuvre. Alors, c'est l'essence de notre propos. Merci, M. le ministre. Merci, M. le président. Donc, le « peut-être », j'essaie de bien comprendre votre raisonnement. Donc, le « peut-être », ça serait, peut-être égal, on enlève-le également? Bien, nous n'imposons pas cette formulation-là. Si vous trouvez une meilleure formulation, on n'a aucune objection. L'objectif étant que le milieu humide ne doit pas correspondre à la fois aux critères du premier et du deuxième alinéa pour pouvoir être qualifié de milieu humide. On veut élargir. On veut élargir. On veut que ces critères-là soient alternatifs. Vous voyez ça comme restrictif. Oui. Par rapport à la définition d'un milieu hydrique, par exemple, qui, elle, n'a qu'à rencontrer les critères du premier et ça suffit. OK. Donc, la question… Donc, vous ne voyez pas comme une condition d'être caractérisée par des sols hydromorphes ou une végétation dominée par des espèces hydrophytes? Vous ne voyez pas ça comme une condition essentielle dans une définition de milieu humide? En fait, la situation que j'essaie plutôt d'éviter, c'est une situation où on aurait la présence de sols hydromorphes ou plantes hydrophytes, mais on ne serait pas nécessairement capables de se rattacher aux critères du premier alinéa. À ce moment-là, je veux qu'on soit quand même capables de dire que c'est un milieu humide. Je ne suis pas. Alors, prochain point. Bon. Vous parlez du régime transitoire. Vous dites qu'il est insuffisant pour garantir une protection adéquate des milieux humides et hydriques existants. J'essaie juste de voir si je suis votre hypothèse de base. Les plans régionaux vont nous valoir du temps pour les faire. Alors, votre réponse, si je vous comprends bien, c'est un moratoire. Donc, qu'est-ce que je réponds, moi? Parce qu'un plan, ça ne se fait pas en deux semaines, quand il n'y en a pas. J'essaie de voir qu'est-ce que je réponds au monde municipal, au monde économique, aux développeurs qui ont des projets qui sont avancés, des financements qui dépendent d'une conclusion ou d'un début de travaux, une question de prévisibilité. Déjà que notre analyse à nous, c'est que ça peut prendre des années avant d'avoir un plan. Alors, si vous dites qu'on arrête l'économie, ce pan-là de l'économie pendant cinq ans, c'est ça votre proposition? Je pense que c'est exactement ça, notre proposition. En fait, M. le ministre, il est… Ça mérite d'être là. Oui, il est possible de moduler cette proposition-là. Vous nous permettrez d'avoir énoncé le principe. Maintenant, on vous fait confiance pour être capable de le moduler s'il y a lieu. Mais j'entends même de vos propos. Ça pourrait prendre plusieurs années avant qu'on soit opérationnel avec des plans de conservation, des milieux humides et toute la mécanique qui s'en suit. Or, entre demain, quand vous aurez adopté le projet de loi et qui sera en vigueur, et que le tout sera pleinement opérationnel, force est de se constater qu'il va se passer au minimum cinq ans, sinon plus. Et à cet égard-là, la mécanique par laquelle on a tenté de protéger les rives, les littorales et les plaines inondables était de ce même approche-là. C'est-à-dire qu'on a demandé aux municipalités de mettre en œuvre, via l'échéma d'aménagement, la protection des rives, les littorales et les plaines inondables. Et force est de constater, alors qu'on en réfère dans notre mémoire, la décision a été prise par le Conseil des ministres en 1978 d'interdire totalement la construction en les plaines de débordement de 0-20 ans. Cette décision-là n'aura été effective qu'à peu près complètement en 2005. Et ça, c'est sans compter le ministre Blanchet, à l'époque, qui a imposé à la ville de Laval et à la MRC de la rive nord de la rivière des Mélilles les cotes d'inondation de 2005. Et on sait fort bien que dans la pratique, il peut y avoir une résistance à l'intérieur, au sein des municipalités, de sorte que la mécanique qu'on trouve tout à fait appropriée, elle ne sera pas pleinement opérationnelle. Alors, nous, on vous propose, dites aux agents économiques, vous voulez que ça fonctionne, vous voulez en faire des projets, bien faites diligence dans l'adoption des plans de conservation. Ils ne sont pas obligés de prendre cinq ans, ils peuvent le faire en dedans de deux ans. Faites diligence et une fois que ça s'est adopté, là, on sera en mesure de mettre en œuvre pleinement le régime que vous proposez, qui, encore une fois, on répète, est un excellent régime. Pour éviter qu'on soit encore là dans 20 ans à discuter du fait qu'on est encore en train de remblayer des milieux humides et de construire dans les zones d'inondation. Merci. Merci, M. le ministre. Alors, je vais céder la parole au député de Dubuc pour ses questions. Merci, M. le Président. D'abord, M. Girard, Mme Bédard, merci d'être ici avec nous. J'ai une question. Vous m'avez fait un peu sursauter tantôt. Dans votre mémoire, vous parlez que, bon, le projet de loi 132 est un pavé, pose un pavé supplémentaire sur la voie maintenant au véritable développement durable. Parce qu'on le sait, on a une loi sur le développement durable qui est extrêmement quand même importante pour l'ensemble du Québec, l'ensemble des Québécois, parce qu'on ne met pas fin à notre développement dans ce projet de loi. Mais, du coup, on travaille ensemble avec l'environnement, le développement et, bien sûr, les gens qui ont à l'entour. Maintenant, lorsque je vous entends par rapport à vos propos tout à l'heure, M. Girard, on le sait, les cours d'eau, depuis que le Québec est le Québec, puis que le monde, puis la terre est la terre, les cours d'eau ont toujours servi nécessairement d'autoroute au développement ou encore au développement de toutes sortes, bien sûr, de routes et permettant le développement au niveau des différents milieux. Bon. Maintenant, quand vous entretenez un propos, lorsque le ministre vous a posé la question « Est-ce qu'on arrête le développement? » Vous avez été assez… Vous avez dit oui. Là, ça m'interpelle. On a mis en place nécessairement un projet qui s'appelle la stratégie maritime au moment où on se parle. Et puis, ça a été bien accueilli par l'ensemble des communautés. Pourquoi? Parce qu'on parle de développement économique, d'emploi et on parle aussi, bien sûr, de… Mais tout ça, ça va se faire à respecter un développement durable. On se comprend. Maintenant, quand vous dites « Un moratoire pour les cinq prochaines années », je… J'ai un peu de difficulté à comprendre où est véritablement le juste milieu dans vos propos. Et c'est la raison pour laquelle je vous pose cette question, bien sûr. M. le député, est-ce que je dois comprendre que le développement du Québec est irrémédiablement et strictement lié au remblai des milieux humides dans les prochaines années? C'est pas ça que je vous dis. Bien, moi, c'est la question que je vous pose. Parce que votre question m'amène à ça. Il n'y a pas… Le CQDA ne dit pas qu'il faut absolument empêcher le développement économique. Il y a un paquet de territoires exondés qui sont encore ouverts au développement. La plupart de nos municipalités ont identifié des périmètres urbains qui sont propices au développement. Et ce qu'on vous dit, dans ces territoires-là, si d'aventure il y avait des milieux humides, bien, il faut aujourd'hui les protéger parce qu'il y a des conséquences au développement dans les milieux humides. Vous m'interpellez aujourd'hui sur la pertinence d'un moratoire alors que plusieurs régions du Québec sont actuellement sous les eaux. Et au nom du développement… C'est fascinant de constater comment le développement, le profit du développement, il est privé. Mais quand vient le temps d'assumer les coûts, c'est des coûts collectifs. Et dans la mesure où je suis un des payeurs qui va être appelé à indemniser tous les gens qui sont sous les eaux actuellement, je pense que j'ai le droit de lever la main et de dire un instant. Est-ce qu'on peut revoir notre aménagement du territoire? Et c'est ce que le projet de loi 132 propose. Et on l'applaudit. C'est quand même intéressant de se présenter ici et de dire « Bravo, M. le ministre, c'est un leg fort intéressant que vous laisserez si jamais vous quittez ce ministère-là, que vous laisserez aux générations futures. Et on est très intéressés par ce projet de loi-là. Mais on est dans une situation où je pense qu'on la voit la catastrophe liée à notre occupation inadéquate du territoire. Alors, si vous me dites que le seul développement économique des cinq prochaines années est celui qu'on réussira à faire dans les milieux humides, je vous dis qu'on est sérieusement dans le trouble. Sérieusement dans le trouble au Québec. Merci, M. le député Dubé. Trois minutes, quarante secondes. C'est pas... Ma question n'est pas une, je vous dirais, n'est pas la confirmation de ce que vous venez de dire. Je vous dis tout simplement, quand je regarde votre proposition, à quel endroit on fait du développement durable maintenant? On fait du développement durable partout. Bien, expliquez votre position. Le développement durable... Parce qu'ici, on est ici sur une commission parlementaire qui parle de la protection des milieux humides et hydriques. Si vous voulez qu'on parle des objectifs de développement durable dans, par exemple, le soutien à l'économie verte ou la façon de mieux dépenser les sous qu'on a dans notre fonds vert, on en aura plein de suggestions à vous faire. Je vous avoue bien humblement qu'on n'a pas réfléchi à ces questions-là dans la perspective où vous nous le demandez. Mais certainement que le CQDE... C'est pas la première fois qu'on est ici, hein, puis on se connaît bien. Vous savez fort bien que le CQDE n'est pas un organisme qui dit qu'il faut arrêter le développement au Québec. Loin de nous. Et vous avez bien raison que le développement durable, c'est les aspects économiques, sociaux, mais également environnementaux. Ceci dit, dans le cas qui nous occupe par rapport à la protection des milieux humides et hydriques, on est dans une situation de catastrophe. À moins que vous soyez capables de me faire la démonstration. Du contraire, là, je pense que les événements parlent d'eux-mêmes. Et dans ces... Par conséquent, je... Tu sais, un malade important, ça prend un remède de cheval. Et c'est ce que vous nous proposez par le projet de loi 132. Je peux vous dire qu'on a été très surpris, agréablement surpris de voir l'audace du législateur dans ce projet de loi-là. Puis tout ce qu'on vous dit, c'est qu'il faut aller de l'avant avec un projet de loi. Mais on a identifié qu'il y a une période transitoire qui nous pose problème, à savoir, est-ce qu'avant même que toute la mécanique soit en place, on pourrait en profiter pour empiéter encore davantage dans les milieux humides avec des conséquences qui ne seraient qu'encore plus catastrophiques? C'est ça le propos. Si vous n'êtes pas d'accord avec notre proposition de moratoire, c'est vous, le législateur. Vous en ferez ce que vous voulez. Merci, M. le député du Buc. Une minute trente secondes. Merci, M. le Président. Mais je ne veux absolument pas donner la perception que je suis en désaccord avec ce qu'ils disent. Je me fais l'avocat, justement, pour bien comprendre. Puis en plus, je ne suis pas un avocat. Ça fait que c'est encore mieux. Ça fait qu'à partir de ce moment-là, à partir de ce moment-là, vous savez, il y a des régions au Québec où, vous l'avez parlé, des régions qui sont trop humides. Parce qu'en réalité, il y a une surpopulation de milieux humides dans certaines régions du Québec. Mais la préoccupation de ces régions-là, c'est comment on va se faire pour se développer quand on veut nécessairement rajouter des milieux humides. C'est un petit peu mon propos lorsque je parle de développement durable. Avec grand respect, M. le Président, je ne suis pas d'accord avec vous. Il n'y a pas de surpopulation de milieux humides. Il n'y a pas de milieux humides en trop grande quantité dans une région ou dans l'autre. Mais on a bien dit, toute intervention humaine dans les milieux humides modifie l'équilibre hydrologique. Alors, la question étant, comment on peut le faire avec le moindre impact? Une des façons proposées par le projet de loi 132, c'est d'abord savoir où ils sont et quelles vont être les conséquences à l'intervention. Et ça, on va avoir ces connaissances-là dans cinq ans. Alors, on vous dit, bien, d'ici ce temps-là, je pense que si on veut être diligent et éviter qu'il y ait encore des situations comme celles-là dans les prochaines années, bien, il y a des moyens à prendre qui sont pas dans le projet de loi. Merci beaucoup. Écoutez, ça met fin au bloc d'échange. Désolé. Je suis le méchant gardien du temps. Donc, je vais céder immédiatement la parole à l'opposition officielle pour un deuxième bloc d'échange avec le député de Jonquière. La parole est à vous. Oui. Merci, M. le Président. Merci aux représentants du CQDA d'être ici. Bienvenue. Je veux vous entendre sur votre compréhension de l'article 15.2 introduit par l'article 8, deuxième alinéa, paragraphe 3, sur les liens avec les lois sur les mines et les hydrocarbures. Certains nous ont alertés ou éveillés sur le fait qu'il faut avoir une préséance sur les permis préséance des droits miniers. Je voulais savoir si vous avez eu l'occasion, CQDA, d'analyser ce volet. Non, on n'a pas analysé ça, mais je suis certain qu'il y a effectivement une préséance des droits miniers. Qu'est-ce que vous en pensez? Regardez, c'est comme ça que… c'est ça le régime applicable au Québec. Le CQDA est venu en commission parlementaire sur les modifications proposées à la loi sur les mines pour dire qu'on n'était pas nécessairement d'accord avec les propositions. Mais semble-t-il qu'à fin de permettre les activités économiques, malheureusement, il est parti, afin de permettre les activités économiques, il y a un biais, il y a toujours eu, M. Gaudreau, on le sait fort bien, il y a toujours eu un biais favorable à l'industrie minière depuis le 19e siècle. Et c'est un biais qui est encore, qui fait partie encore de notre droit positif. Moi, on a toujours eu un penchant favorable pour l'intervention des municipalités sur leur territoire. Je me souviens qu'on a dit qu'il fallait que les municipalités aient leur mot à dire. Je pense que même on a déjà proposé l'abolition de l'article 246, point quelque chose, la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, de façon à ce que les orientations prises en aménagement du territoire par les municipalités soient respectées. Proposition qui n'a pas été retenue lorsqu'a été venu le temps de modifier la loi sur les mines. Et manifestement que l'élaboration de plans de conservation des milieux humides et hydriques ne viendra pas modifier quoi que ce soit à cet égard-là. En ce cas, c'est notre compréhension. Est-ce qu'on devrait agir au moins avec ce projet de loi-là pour changer ça, ne serait-ce qu'en ce qui concerne les milieux humides? Le CQDA sera toujours d'avis qu'il faut davantage prendre en considération la protection de l'environnement et l'amener à un degré supérieur. On est quand même sensible. C'est ça l'arbitrage qu'il faut faire entre les activités humaines et la protection des écosystèmes et la protection de l'environnement. Il y a toujours… je vais revenir à ce que je viens de dire. On sait fort bien que les interventions dans les milieux humides sont vues par certains agents économiques comme étant une source d'activités économiques, de profits, etc. Mais quand il y a un coût environnemental et un coût social, alors que l'agent économique est disparu d'embrume, lui-là, il n'est plus là, là. Et vous et moi, là, collectivement, on indemnise ou on… s'il vient le temps de traiter des déchets de mine, il y a combien de sites orphelins de mine au Québec dont nous assumons? Il n'y en a plus? Il y en a pour 3 milliards? Et c'est nous, collectivement? Alors, moi, je n'ai rien contre l'activité minière, mais en fait, il faut davantage tendre et toujours vers une internalisation des coûts environnementaux. Et ça, c'est une façon d'arbitrer. Vous voulez faire des activités économiques? Parfait. Mais vous allez assumer le plus possible, ante facto, le coût social et environnemental postérieur qu'on pourrait anticiper. Et là, je vous avoue que je n'ai pas la réponse à tout ça aujourd'hui. Mais les idées de péréquation que nos prédécesseurs ont amenées sur la table, c'est une excellente idée. On eut émé de l'avoir. C'est très intéressant. M. le député de Jonquière? Oui. Bien, justement, je fais référence à vos prédécesseurs à cette table qui, pour eux, le territoire de la MRC est le meilleur territoire pour faire les arbitrages, pour, si on veut, gérer, là, l'atterrissage du plan régional des milieux humides. Comment vous voyez ça, vous, la gestion des différents territoires? Je comprends que vous avez un biais favorable pour le territoire du bassin versant. Mais une fois qu'on dit ça, lui-même se subdivise en municipalité. Il faut aussi interpeller le rôle des OBV, autant dans la planification du plan régional qu'en aval dans l'application. Comment vous voyez ça? D'abord, le biologiste en moi répond qu'il faut travailler avec des unités physiographiques cohérentes. Et lorsque vient le temps de parler de bassin versant ou du sujet qui nous occupe, les milieux humides, c'est l'échelle du bassin versant qui est l'unité physiographique ou l'unité territoriale pertinente. Maintenant, on reconnaît et on respecte les responsabilités en matière d'aménagement du territoire qui sont soit au MRC, soit aux municipalités locales. Et je trouve que le projet de loi est très intéressant à cet égard-là parce qu'il y a cet effet de mise en concordance. On passe au niveau régional et par l'effet de la concordance au niveau local, il y aura application effective des mesures de protection. D'ailleurs, la modification proposée au paragraphe 16 de l'article 113 LAU, c'est un bijou de rédaction. Bravo, on est très, très content de voir apparaître cette disposition-là. Quel est le rôle des bassins versants à travers ça? Je l'ai dit rapidement dans ma présentation. À tout le moins, il doit jouer le rôle d'agent de liaison. Qui est le meilleur acteur sur de l'amont à l'aval pour avoir une connaissance actualisée, effective de l'État du territoire à l'échelle du bassin versant? Ce sont les comités de bassins. C'est pour ça qu'ils doivent être nécessairement partie prenante où le terme est « stakeholder ». C'est un « stakeholder » absolument essentiel à la bonne marche de ça. Et on a, regardez, on pense à de la, on a proposé la gestion par bassin versant depuis la commission Beauchamp au début des années 2000. Et de l'avis du CQDE, le gouvernement a toujours été timoré dans l'approche de reconnaissance d'un véritable rôle aux acteurs de la gestion par bassin versant. Justement, si vous permettez, parce que je suis exactement… Oui, oui, deux minutes quarante. Oui, le temps file. Pour faire un peu de pouce sur ce que vous venez de dire là, comment vous le voyez, ce rôle? Parce que les OBV nous ont dit, ah, concertation, c'est-à-dire notre consultation, c'est pas assez. On veut plus la concertation. Qui on doit impliquer dans ce groupe, là, pour établir les plans régionaux et, à un moment donné, tirer une ligne? En fait, il faut que le législateur légitimise davantage le rôle des comités de bassins. Parce qu'ils sont mis un peu à la marge. Mais une fois qu'on l'a fait, la commission Beauchamp avait dit qu'il faut leur donner un pouvoir décisionnel. Je comprends qu'on est peut-être trop timoré, comme je viens de dire, pour aller jusque-là. Sauf que, si on dit qu'il faut considérer et prendre en compte, inclure, à l'intérieur des schèmes d'aménagement du territoire, comment une MRC ou une municipalité locale met-elle en œuvre des orientations d'aménagement du territoire qui, par exemple, émaneraient du plan directeur de l'eau? Bien, par ces outils, son schéma d'aménagement, son document complémentaire et éventuellement, par concordance, ça va se traduire au niveau local. L'UMQ nous dit qu'ils n'ont pas la légitimité, ils ne sont pas élus par la population, les OBV. Je ne leur demande pas d'être décisionnel. Je demande à ceux qui sont élus, les MRC, d'aller voir, d'écouter, de prendre en considération et de prendre pour ce qui s'applique à cet MRC-là. Dans une perspective où je travaille sur plusieurs MRC, parce que je travaille sur un bassin versant qui serait très étendu. Alors, pour qu'il y ait cette cohérence entre Lamont et Laval, je vous dis, le meilleur agent de liaison, ce sont les comités de bassin. Une fois qu'on est allé prendre en considération ce qu'il y a dans les plans directeurs de l'eau, mission qu'on leur a d'ailleurs confiée, il faut le traduire à travers nos outils d'aménagement du territoire, que sont les schémas d'aménagement et plans d'urbanisme, règlements d'urbanisme locaux. Et cette mécanique-là, elle est incluse dans le projet de loi 132, puis moi, je trouve qu'elle est cohérente. 30 secondes, M. le député Jonquière, pour un commentaire de la fin. Oui, à la page 37 de votre mémoire, vous parlez d'un délai maximum pour la réalisation d'un projet à la recommandation 5. C'est quoi le délai maximum, selon vous? À la page 37, vous dites? Oui, recommandation 5. Pour réaliser un projet de restauration de compensation. Vous parlez d'un délai maximal, mais avez-vous une suggestion? Oui. Il vous reste 5 secondes. On n'avait pas envisagé un nombre fixe d'années. L'importance pour nous, c'était que ce délai-là soit exprimé dans des termes contraignants. Donc, l'entente doit être conclue dans un délai X. Comme ça, si jamais il y a dépassement du délai, il y a des recours qui peuvent être pris. Merci beaucoup. Ceci met fin à l'échange avec l'opposition officielle. Nous allons débuter le dernier échange avec le député de Masson. La parole est à vous. Merci, M. le Président. Merci d'être ici avec nous à l'Assemblée nationale. Toujours un plaisir de vous voir. Vous savez, lors de l'étude du projet de loi 102, on a utilisé votre mémoire abondamment, que ce soit de notre côté, de l'opposition officielle ou du côté ministériel. Bref, toujours beaucoup d'informations qu'on prendra le temps assurément de lire en profondeur, compte tenu qu'on a reçu quand même très récemment, et on n'a pas eu la chance d'y aller dans tous les détails, mais je veux juste vous mentionner que c'est toujours un travail qui est très apprécié. Et allons-y à la page 23 de votre mémoire. Vous parlez ici, dans le fond, qu'est-ce qu'on peut prétendre protéger les milieux naturels sans indemniser leur propriétaire? Là, vous dites que oui et qu'effectivement, si on veut commencer à indemniser ou faire l'acquisition systématique par les autorités publiques, bien qu'on n'a pas les moyens de se permettre ça, puis que dans le fond, les propriétaires ont un rôle à jouer. Il y a d'autres groupes qui sont venus nous mentionner que ça se trouve à être un peu une expropriation déguisée. Assurément, est-ce que vous êtes d'accord, par contre, de dire que si on vient définir un milieu exceptionnel ou un air protégé, qu'assurément, les taxes foncières ou les taxes municipales, ou peu importe, on pourrait avoir une exemption à ce moment-là au niveau du propriétaire? Si vous me permettez, puis avec grand respect, il y a une profonde incompréhension de ce que c'est que l'expropriation déguisée. À partir du moment où le législateur prévoit dans la loi qu'il est possible de désigner, limiter, protéger, etc., comme le projet de loi 132 le propose, comme ça serait… on donnerait le pouvoir donc au ministre de le faire dans le cadre de la loi sur la conservation du patrimoine naturel, et comme on donnerait le pouvoir aux municipalités de le faire par l'amendement qui est apporté au paragraphe 16 de l'article 113 de la LAE. Le paragraphe 16 de l'article 113 donnera aux municipalités le pouvoir de prohiber tous les usages pour des raisons de protection de milieux humides. Bien, prohibir tous les usages, ça veut dire qu'il n'y a plus rien qui se passe. Pourquoi? Pour protéger un milieu humide. Et ce faisant, dans la mesure où le pouvoir émane du texte même de la loi, ça ne peut pas être de l'expropriation déguisée. Et c'est pour ça que j'ai dit dans ma présentation, dans la mesure où on est dans une situation exceptionnelle, ça prend un remède extraordinaire. Comme on l'a fait dans le temps de la protection du territoire agricole, comme on l'a fait quand ça a été le temps de protéger les rives, le littoral et les plaines inondables. Allez lire l'affaire Lalande, où M. Lalande, il disait « Ce de l'expropriation déguisée, c'est épouvantable, vous m'empêchez d'utiliser ma propriété. » Bien oui, pourquoi? Pour éviter ce qu'on voit aujourd'hui, parce que ce sont des zones cruciales. Et là, là, à un moment donné, il y a quelqu'un qui va falloir qu'il m'explique d'où vient l'idée qu'on peut absolument, irrémédiablement, remblayer un milieu humide. Parce que, regardons le fleuve Saint-Laurent, là, c'est grand maudit, ça, le fleuve Saint-Laurent. Pourquoi on n'en remblaye pas à moitié pour construire dessus? Pourquoi un milieu humide? On a plus le droit. Puis, regardez, on va se faire une petite image. Ceci est une montée régime. Est-ce que vous la voyez bien? C'est une montée régime. C'est une montagne. OK? Si je viens aujourd'hui dire, j'empêche, parce qu'il y a quelqu'un qui pourrait dire, je vais la raser, je vais mettre ça plat, puis je vais construire dessus. Là, on dit, bien non, il y a des règles qui empêchent de raser ça. Il n'y a personne qui conteste ça. Je vais le verre à l'envers. Regardons, ça vient à un milieu humide. Mais là, tout d'un coup, on a un droit irrémédiable à remblayer ça. Bien, voyons. Pourquoi on aurait le droit de remblayer les milieux humides? Ils sont partis de notre régime hydrologique. Donc, ce n'est pas de l'expropriation déguisée. Et le fait que le législateur, vous l'avez aimé, hein, celle-là, M. Gaudreau, le fait que le législateur, je l'ai prépare d'avance. Le fait que le législateur le prévoit dans la loi, c'est ce qu'il fallait faire. Il fallait donner aux intervenants le pouvoir de dire, bien, regarde, ces milieux-là seront protégés. Merci, M. le député de Masson. On est tous d'accord sur qu'on doit éviter, atténuer, puis après ça, compenser en dernier recours. Puis moi, c'était plutôt au niveau de la taxe que je voulais savoir si vous étiez d'accord à ce moment-là, si on avait fait une désignation d'un milieu exceptionnel, si à ce moment-là, on devait exenter le propriétaire d'avoir une taxe. Moi, je suis d'accord qu'effectivement, sur ce cas-là, le propriétaire ne pourra jamais faire de remblay, puis ça continue d'être sa propriété. Moi, je suis tout à fait à l'aise avec ces notions-là. Je ne veux pas qu'on fasse du remblay. Je vais juste mentionner, est-ce qu'on doit à ce moment-là l'exenter le taxe? Bien, en fait, c'est sûr que si on vient restreindre fortement les possibilités d'usage d'un immeuble, bien, il faut que la taxation soit à l'avenir. Et ça, c'est le coût que, comme citoyen, je suis prête à supporter. Comme collectivité, je suis prête à supporter. Plutôt que d'aller en acquisition totale, on vient un manque à gagner sur les taxes et les impôts. Ça, c'est tout à fait pertinent. Merci beaucoup. Le temps passe vite, M. le Président. Très vite. Quelques secondes. Quelques secondes. Bon. Bien, à la page 37, si on veut revenir là-dessus, là, il y avait deux pièges. Le premier piège, c'est surtout collecter des contributions financières et, bon... En fait, ce que vous voulez savoir, c'est que si jamais il y a trop d'argent dans le fond, ça veut dire que, dans le fond, on n'a pas fait de restauration. Donc, c'est un mauvais signe. C'est ce qu'on doit comprendre. C'est pas tant qu'il y en ait trop, mais c'est qu'il n'y ait pas une correspondance entre ce qui se passe sur le terrain, que ça s'accumule, ça s'accumule, puis qu'il peut se passer un certain nombre d'années avant qu'effectivement le manque à gagner soit repris et qu'on ait notre zéro pertenette. Je vous remercie pour votre contribution à cette commission. Merci d'être venu. Compte tenu de l'heure, la commission suspend ses travaux jusqu'à 19h30. Sous-titrage ST' 501